Au fond, il s'agit de rendre les villes plus intelligentes. Prenez cet exemple, 80% de la population française habite dans des grandes métropoles. Il faut absolument que maintenant, dans les grandes métropoles, qui sont finalement au centre de nos vies, qui d'ailleurs regroupent tous les problèmes de l'humanité, la criminalité, les transports urbains, l'eau, la transition énergétique, tous les problèmes de l'humanité sont en train d'être posés dans une ville, dans une grande ville, dans une grande métropole. Et là, il est évident qu'avec les big data, avec la capture de toutes les données des citoyens, acteurs de la ville, de la cité, il sera possible évidemment d'apporter un bien meilleur service, de supprimer ces bouchons qui sont à un coût extraordinaire pour la collectivité. Quand on parle d'innovation, voilà un exemple extrêmement lent, fécond, d'innovation responsable au service des citoyens dans des métropoles. Les entreprises sont mortelles. J'ai dit tout à l'heure que quand j'ai commencé à IBM il y a 30 ans, mes concurrents et les concurrents que je redoutais le plus n'existent plus. L'innovation est le cœur évidemment de cette survie, c'est-à-dire aussi la remise en cause, c'est-à-dire aussi la transformation des entreprises. Aujourd'hui, nous vivons dans toutes les entreprises ce que l'on appelle une transformation digitale. Elles sont d'ailleurs essentielles parce que la transformation digitale vient mettre en danger certaines entreprises. Elles viennent créer de nouveaux concurrents qui n'existaient pas, ce qu'on appelle des nouveaux entrants dans le monde des entreprises. Et de très très grandes entreprises établies souffrent. On le voit avec la presse par exemple, elles souffrent énormément par l'arrivée du numérique. On l'a vu avec la musique. La musique a énormément souffert, c'était une industrie florissante il y a 20 ans simplement. Et ce ne sont pas les seules industries qui vont être aujourd'hui soumises à cette transformation digitale. Les banques, les grandes compagnies d'assurance, les grands réseaux de services publics comme La Poste, comme les réseaux de télécommunications, on a vu avec des nouveaux entrants comme Free par exemple sur le marché. Vous voyez, ce sont des choses qui sont aujourd'hui, qui nécessitent l'innovation continuelle, mais aussi une transformation continue. Je pense que c'est important de s'ancrer dans un territoire. Les territoires, aujourd'hui, j'ai compris que la région allait demander à avoir la certification French Tech, qui a été obtenue par exemple pour une des collectivités locales que nous soutenons, l'agglomération de Montpellier. Donc c'est très important de s'ancrer dans les territoires, comme je le disais. La deuxième raison, c'est qu'on ne fait rien tout seul quand on est une grande entreprise. On se fonde et on se base, on se repose sur un écosystème. Donc aujourd'hui, je trouve, avec de très, très bonnes idées de start-up, un écosystème d'ailleurs grandement numérique, de haute technologie, c'est ça en fait l'avantage de la France. C'est très facile de créer une start-up. Et la troisième chose, c'est qu'il faut aussi, effectivement, avoir des industriels de référence. Donc moi, je suis fier d'être ici, un peu l'industriel de référence, le centenaire de l'écosystème, qui puisse précisément aider les autres à essayer de s'affirmer dans ce monde difficile, mais autant difficile qu'enthousiasmant.